Nous, à PASSEF, on dit que souvent il y a des gens qui amalgament, certains volontairement, d'autres par ignorance. Quand un acteur politique vient rejoindre le parti, certains vous disent « Oui, vous aviez dit le système, et le gars, il était dans le système. » C'est une confusion déplorable parce que le système, ce n'est pas les hommes. Le système, c'est les pratiques. Un homme peut avoir travaillé avec le régime socialiste ou le régime libéral. Anaya était irréprochable. Il a servi son pays. On ne peut pas dire que tous ceux qui ont eu à travailler dans l'État, dans l'appareil d'État, sont dans le système ou se sont mal comportés. Certains même, ou beaucoup, sont à féliciter parce qu'ils ont eu à refuser de subir le système ou d'appliquer des ordres qui n'allaient pas dans le sens de l'intérêt public, de l'intérêt général. Et donc, quand on parle de système, c'est les règles que nous voulons changer. Parce que c'est les règles qui sont mauvaises. Ce n'est pas de changer les hommes. Dieu lui-même, quand il descend une religion sur terre, il ne change pas les hommes. Une religion nouvelle, elle vient et dit que le système n'est pas bon, les règles ne sont pas bonnes, il faut les changer. Mais il n'amène pas des hommes neufs, tout frais, descendus du ciel. C'est les mêmes hommes qui reprennent. Et ceux qui acceptent de changer et de s'adapter au système, sont systématiquement admis dans le cercle vertueux, j'allais dire. Et c'est comme ça que cela marche. Et donc, nous, nous considérons que le parti est ouvert à tout le monde. Et les vagues d'adhésion que nous voyons tous les jours quand on est à Dakar, mais que nous avons vues depuis le début de cette tournée, beaucoup de responsables politiques qui étaient dans d'autres formations politiques, de l'opposition comme du pouvoir. Certains ont été dans les élections locales et ont pu se classer deuxième ou troisième avec des scores très honorables. Toutes ces vagues d'adhésion-là sont salutaires. Parce que ce qui va changer le pays, c'est que tous les Sénégalais se retrouvent et se regroupent autour d'un projet. fort, un projet basé sur une vision patriotique, une vision souverainiste, une vision progressiste et une bonne détermination de ce que doivent être les priorités de ce pays. Et nous sommes très heureux, en tout cas, au même titre que tous ces gens-là, de vous recevoir. Nous en profitons pour lancer un appel à tous les autres qui sont intéressés. Il y a énormément d'acteurs politiques, y compris du pouvoir d'ailleurs, qui sont intéressés par notre projet politique et qui, quelquefois, hésitent. Parce qu'ils pensent que PASSEF est un projet fermé. Et j'en profite pour leur dire que ce projet est le leur. Il n'appartient pas à Ousmane Sonko, mais à un quelconque membre du parti. C'est un projet pour le Sénégal et il est là pour tous les Sénégalais. Sénégalais.